Coucou mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va commencer le taroscope pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour vous, d'accord ? Alors déjà pour ceux pour qui c'est l'anniversaire, je vous souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Ensuite je souhaiterais dire un grand 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 merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos ou qui regardent celle-ci, d'accord ? Merci à ceux qui commentent, qui partagent, à ceux qui likent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait super super plaisir. Merci à ceux qui ont activé la petite clochette aussi pour recevoir les notifications. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas, d'accord ? N'hésite vraiment pas, ça me fera super plaisir. Donc voilà, on commence par vous, d'accord ? Vous êtes ma première vidéo. Je vais commencer déjà par voir quels sont en gros vos états d'esprit. Bien entendu ce sont des guidances générales, comme d'hab, ok ? Donc peut-être que tu te sentiras concernée, peut-être que pas du tout. N'hésite pas à aller regarder aussi ton signe lunaire et ton ascendant, parce que ça peut potentiellement te parler plus, ou en tout cas te donner des petits détails en plus, d'accord ? Pour ceux qui souhaitent une vidéo personnelle, pardon, pas du tout une vidéo personnelle, excusez-moi. Je vais avoir des demandes de ouf là, je ne vais pas comprendre. Non, non, pardon, des guidances personnelles. Vous n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez de toute façon mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti pour vous. J'ai déjà deux cartes qui sont sorties. Je vois la porte vers la valeur à l'envers et je vois l'indécision pour commencer. Donc ça clairement, normalement, c'est votre état d'esprit. Je vais essayer d'avoir une troisième carte, ce serait pas mal. Mais c'est votre état d'esprit. Donc peut-être que vous avez en ce moment des doutes, d'accord, par rapport à certaines choses. Apparemment, peut-être que vous avez la sensation d'avoir été trompé, ok ? Peut-être qu'on vous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Ça peut être bien entendu en termes familial, en termes amical, en termes amoureux. Mais ça peut être aussi au travail. Peut-être qu'on vous a dit, bon ben voilà, vas-y, travail, travail. Tu vas avoir une promotion derrière. Et puis après, ah ben non, mais tu sais, par rapport au Covid, là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais en tout cas, je sens qu'il y a un choix. Non, pas un choix. On est plus vraiment sur l'indécision. Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire pour une fois. D'habitude, j'aime bien avoir votre ambiance, votre énergie mentale sur trois cartes. Mais là, on va en ajouter une. Peut-être aussi que tu attendais justement une augmentation. Peut-être que tu attendais une prime. On est quand même en décembre. Donc, ça peut arriver. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une déception de ta part, mon petit Sagittaire, sur les quelques jours soit à venir, soit qui viennent de passer. Une carte, une dernière ou pas ? On va voir. Hop. Et je vois lien affectif. Bon, pour t'expliquer un petit peu. Comme je te le disais, je vois la porte vers la valeur à l'envers. D'accord ? Donc ça, c'est soit quand on est en galère d'argent, soit quand il y a quelque chose, justement, une situation qui n'est pas juste à tes yeux, notamment par rapport à l'abondance. Donc ça peut être l'abondance amoureuse, l'abondance affective. Mais ça peut être aussi l'argent véritablement. D'accord ? Comme je te le disais, ici, je vois l'indécision. D'accord ? Donc on voit vraiment que là, on est vers deux chemins. On ne sait pas quoi faire. Et comme je te le disais aussi, je vois la tromperie. Ok ? Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a promis mon zémerveille et qui derrière n'a pas forcément tenu promesse. Ok ? Ou peut-être que vous, vous êtes imaginé, voilà, si je fais ça, 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 je vais réussir à atteindre ça. Et derrière, bon, ben là, ce n'est pas le cas. Ok ? Donc voilà, maintenant, je vois les liens affectifs. Donc peut-être que c'est aussi... Alors ça peut être par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être par rapport, comme je vous le disais, à une relation amicale, à la famille et tout. Maintenant, ça peut aussi être une société dans laquelle, de base, vous vous sentez très bien. Et du coup, là, vous êtes vraiment dans les décisions, quoi. Vous ne savez pas quoi faire. C'est un peu la galère. Donc voilà. On va essayer de voir ce qui se passe pour vous normalement sur cette semaine du 7 au 13 novembre 2020 pour vous, mes petits sagittaires. On va essayer de voir, d'en savoir un petit peu plus. On va voir. On va voir. En tout cas, n'hésitez vraiment pas. Là, je remercie d'ailleurs les personnes qui sont revenues sur les vidéos plus tard en disant, voilà, je l'ai re-regardé. Et effectivement, ça a plus de sens maintenant. Ou alors, qui ont carrément mis, ouais, écoute, t'avais dit ça, effectivement, c'est vrai. Voilà, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter de base parce que je suis très réactive. Très réactive, je suis une fille très réactive. Et du coup, voilà, c'est toujours pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. L'interaction, l'interactivité. Je pense que je vais... Non, là, c'est beaucoup trop. Là, vous avez un paquet. Il est énorme. J'allais dire, je pense que je vais devoir piocher. Donc, on va voir. Alors, je suis désolée d'ailleurs de ne pas faire de retour sur ce qui s'est passé la semaine d'avant. Je vous explique en fait pourquoi. Pourquoi je vous dis pas, par exemple, oui, mais il me semble que normalement, cette semaine, t'as une semaine de ouf. Parce qu'en réalité, je ne me souviens pas. Voilà. Je fais les vidéos et je ne m'en souviens pas. Au même titre que lorsque je fais une guidance personnelle. je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai dit une fois qu'on termine. Donc, voilà. Je pense que c'est fait exprès. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. On commence déjà par la force pour cette semaine du 7 au 13 décembre. D'accord ? Donc, soit tu vas avoir besoin de force, soit en réalité, tu vas avoir la force. Là, je ressens plus le truc de... Voilà. Tu as la force de gérer cette situation. Ok ? Ensuite. Ensuite, on tombe sur le 8 de coupe à l'envers. D'accord ? Alors, la coupe en soi, c'est tout ce qui est affectueux. C'est en général l'amour. D'accord ? Le 8, c'est la récompense, c'est le progrès. C'est la raison, c'est les projets, etc. Donc, le fait que ce soit à l'envers, c'est peut-être que tu es dans un projet qui en ce moment est retardé. J'avoue que c'est quand même le cas depuis quelques temps pour beaucoup d'entre nous humains. Donc, voilà. Donc, peut-être que tu es justement dans un ralentissement par rapport à un projet. Ou peut-être qu'il y a un de tes projets qui tombe à l'eau aussi. On va voir ensuite. Qu'est-ce qu'on prend ? Hop. Super. Donc, le 7 de coupe à l'envers. Là, on est toujours, comme je vous le disais, en gros, les coupes, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'amour, les sentiments, les émotions. C'est l'eau. D'accord ? Amour, sentiments, émotions, c'est les relations. C'est le cœur. Ok ? Donc, ça peut être un projet professionnel, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, il y a les liens affectifs. Et les liens affectifs peuvent aussi être en relation avec une société dans laquelle tu travailles et dans laquelle tu te sens bien de base. D'accord ? Maintenant, ça peut aussi être relationnel et notamment amoureux. D'accord ? Le 7 en soi, c'est le potentiel, c'est les ambitions. C'est vraiment tout ce qui va être possibilité, créativité. Comment te dire ? C'est l'instinct. Voilà. Donc, peut-être que tu es dans une situation et notamment par rapport à une... Là, c'est la tromperie. Donc, peut-être que justement, c'est par rapport à une trahison qui fait qu'en ce moment, tu es plutôt chamboulé. Ou en tout cas, tu risques de l'être cette semaine. Voilà. Pas top, pas top. Le jugement. Alors, excuse-moi, j'essaie de bien te la montrer, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne vraiment. Souvent, en fait, j'ai vraiment la sensation de bien vous montrer les cartes et que ça ne fonctionne pas des masses. Donc, voilà. Je vais essayer. Je ne sais pas, parce que je ne vois rien, moi, de bon côté. En tout cas, le jugement, c'est tout ce qui va être prise de conscience. D'accord ? Tout ce qui va être éveil spirituel, le renouveau, les possibilités illimitées. Donc, voilà. Maintenant, c'est aussi potentiellement un signal d'alarme. D'accord ? Donc, voilà. On va essayer de voir. On va essayer de voir. Une autre carte, s'il vous plaît. Le chevalier de denier. Alors, pardon. Elle est tombée. Les deniers, c'est tout ce qui va être en rapport avec... En gros, les deniers, c'est la terre. D'accord ? C'est tout ce qui va... Chevalier. C'est tout ce qui va être en rapport avec l'argent, avec les économies, avec les propriétés. C'est le matériel, en fait, en soi. D'accord ? Maintenant, le chevalier... Pour vous expliquer un petit peu, le roi, il est là. Il est positionné. Il dit, on fait. Point. D'accord ? Le chevalier, c'est quelqu'un qui va à la conquête. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut abandonner cette conquête. Donc, voilà. On va essayer d'en savoir plus avec un autre jeu. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie, mon petit sagittaire, actuellement. Mais je sens qu'il y a beaucoup de chamboulements. Allez, pour les sagittaires. Ok. Pour la semaine du 7 au 13 décembre. On tombe sur la joie. Ok ? Donc, bon. Tout n'a pas l'air perdu. La joie, la joie. Allez, pour les sagittaires. Du 7 au 13 décembre 2020, s'il vous plaît. On tombe sur l'amitié. Bon. Peut-être que tu vas être chamboulé, mais qu'au fond, les choses vont très bien se passer. Oh là là, il y en a beaucoup qui sont sortis, là. Je tombe sur la réunion, la discussion. D'accord ? Mais on parle de discussion sérieuse, là. Je tombe sur le voyage. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a un voyage, mais ça peut aussi représenter un départ ou un nouveau départ. Et je tombe sur la tranquillité. Écoute. Tu as plusieurs situations possibles. Alors déjà, on va revenir sur la force. Ok ? Pour moi, là, c'est en train de te dire que tu as la force de gérer ces choses-là. D'accord ? Donc, de gérer le fait que tu aies des cartes à l'envers par rapport aux coupes, par rapport aux sentiments, par rapport à ton état d'esprit émotionnel. D'accord ? Par rapport à tes émotions, tout simplement. Comme je te le disais, normalement, le 8, c'est la récompense. Le 7, c'est le potentiel, c'est les ambitions, etc. Là, c'est inversé. Donc, je pense que tu es dans une situation, potentiellement, justement, vu qu'il vient de parler de potentiel, potentiellement, qui te semble bloqué. D'accord ? Qui te semble stagner, alors que, justement, normalement, tu es censé avancer dans cette situation-là. Ok ? Après, comme je te le disais, on voit le jugement. Ok ? Et ensuite, le chevalier de denier. Et le chevalier de denier peut aussi représenter une personne de ton entourage qui est potentiellement concernée par ce dont je te parle actuellement. D'accord ? Si tu penses à quelqu'un tout de suite lorsque je te dis ça, c'est certainement cette personne. Ok ? Ensuite, on a... Désolée, ça n'arrête pas de m'appeler, là. On a, comme je te disais, la joie, l'amitié, la réunion. La réunion, en fait, ce n'est pas la parole. La parole, c'est les cancans. D'accord ? C'est, voilà, les gens qui parlent sur toi ou alors toi qui parles sur les gens, etc. Là, la réunion, c'est une vraie discussion. D'accord ? C'est une discussion importante et de valeur. Ok ? Ça peut être une réunion au travail aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, c'est un tirage général. Donc, vraiment, vous l'adaptez à votre situation, à ce que vous vivez actuellement. Ok ? Donc, si en ce moment, cette situation qui semble te peser, manifestement, et qui te met dans un trouble certain, si cette situation est professionnelle, dis-toi bien qu'il va potentiellement y avoir une réunion au travail. Maintenant, je vois un voyage, donc un nouveau départ, ou un départ tout court. D'accord ? Sauf que ce voyage t'amène vers de la tranquillité. Ok ? Donc, même si ça se termine avec quelqu'un, même si ça se termine avec une société, avec un projet, dis-toi que c'est certainement mieux pour toi. D'accord ? Je vais quand même tirer une petite carte, là, un petit message des anges, une petite réponse angélique. Alors, mes petits anges, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au Sagittaire, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020, par rapport à ce qu'on a dit, là ? N'hésitez vraiment pas à commenter et à me dire en quoi vous vous sentez concerné. Justement, ça peut aussi aider d'autres personnes qui vont potentiellement regarder cette vidéo. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, un petit message pour les Sagittaires, pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Il y en a deux. Alors, tout d'abord, nous avons demandé de l'aide aux autres. D'accord ? Donc, peut-être que tu n'as pas besoin de traverser tout ça tout seul, ou toute seule. Ok ? Et ensuite, il y a si vous y croyez. Donc, si tu penses à un projet, si tu as un projet, ou alors si tu as un désir, notamment par rapport à cette situation, parce que je pense que les messages sont par rapport à cette situation, si tu as un désir, n'hésite pas à essayer de faire jouer la loi de l'attraction, parce que si vous y croyez, c'est vraiment ça. En fait, il faut croire en tes rêves, et en croyant en tes rêves, ils vont potentiellement aboutir. Ensuite, on va aller voir ce qui risque de se passer pour les Sagittaires célibataires pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020, et ensuite, on ira voir pour vous les non-célibataires. Ok, deux cartes qui sortent tout de suite. Alors, ok. Karma, relation et lien karmique, suivi de non. Voici la réponse à votre question. Donc, alors, soit tu as la sensation d'être vraiment très proche de quelqu'un, et tu te dis, ah, mais ça se trouve, je l'ai vraiment connu dans une autre vie. Bon, apparemment non, d'accord ? Pas du tout, ou alors, peut-être que c'est justement que tu as effectivement connu cette personne dans une autre vie, mais que là, il est temps de couper avec cette personne. Je vais essayer d'avoir une autre carte pour toi. Solitude, silence, isolement, pas de dialogue. Donc, moi, je pense qu'il faut couper avec cette personne, d'accord ? Maintenant, on va essayer de voir pour les non-célibataires. Cette personne ou cette situation ? Attention, attention. Donc, pour les non-célibataires, enfin, pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 13 décembre. Alors, j'ai famille, fidélité, stabilité, relation durable dans le temps, d'accord ? L'encre, ok ? J'ai coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu, sauf que pour moi, là, en l'occurrence... Ah, et j'ai réflexion, recul nécessaire. Ok, donc, petit sagittaire, peut-être que tu vas te poser des questions par rapport à une relation dans laquelle tu es. Peut-être aussi que tu vas te demander, justement, si cette personne est fidèle et fiable. Il y a les deux configurations possibles. Peut-être que tu es dans une relation depuis quelque temps. Peut-être que ça ne va pas tant que ça, que tu vas rencontrer quelqu'un et que cette personne va vraiment te faire te poser des questions, d'accord ? Parce qu'il va y avoir un truc, un réel truc qui passe. Genre, là, je sens... C'est comme s'il y avait quelqu'un face à moi. Ah ! Tu vois ? Je ne sais pas comment te dire. Donc, voilà. Sinon, peut-être que tu viens de rencontrer quelqu'un avec qui tu es maintenant, d'accord ? Mais tu te poses des questions par rapport à sa fidélité. Tu as des doutes. Maintenant, moi, je n'ai pas la sensation que ce soit justifié. On va essayer de voir. On va essayer d'avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Non, il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Bon, écoute, en même temps, je te les donne. Attraction, alchimie, transformation, renouveau, changement. Happy End. Bon, écoute, ça m'a l'air très, très, très positif pour toi, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, voilà. Écoutez, comme je vous le disais, n'hésitez vraiment pas à commenter, à dire en quoi vous vous sentez concerné, etc. N'hésitez surtout pas non plus à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut vous donner des pistes non négligeables. OK ? Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette. D'accord ? Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour votre taroscope hebdomadaire. Et je vous souhaite bon courage pour cette semaine. OK ? Bisous ! Sous-titrage ST' 501